... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'habitude, pensez à relumer vos téléphones portables en partant. Et encore merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux et aussi fidèles à cette université populaire. Alors, je ne sais pas si c'est dû à votre attachement à l'université populaire et à Roubaigne ou à votre affection à Stéphane. Mais je crois que c'est entre les deux. Et donc, ce soir, Stéphane va traiter des aspects économiques post-coloniales. Pas des fous. Alors, bougez pas, je veux vous le dire. Oui, mais je veux vous le dire, je n'ai pas voulu sortir mes pompes, mais comme vous m'y obligez. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Oui, oui. Alors, il va nous parler ce soir. De la colonisation française, c'est-à-dire. Oui, mais attends, laisse-moi sortir mes pompes. Alors, ça s'appelle « Les mémoires coloniales de l'invisibilité à l'angliprésence ». Non ! Enfin ! C'est ce qui est toujours pour moi. Non, mais si tu me changes de tour la dernière minute, moi je ne m'en sens pas. Mais ce n'est pas grave. Toujours éthique, je suis toujours content d'accueillir Stéphane, qui est un des intervenants fidèles depuis le tout début de l'université populaire. On avait même commencé ensemble dans le cadre du repère d'Aubagne, où il était venu parler de la laïcité. Ce n'est pas seulement un historien, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de témoigner de l'actualité, tout particulièrement de ce qui se passait à cette époque-là, mais qui continue à propos de la laïcité. Donc l'obligation pour l'équipe du lycée d'installer un sas pour que les jeunes femmes puissent se changer en rentrant dans le lycée et se changer à nouveau pour retourner dans la vie de leur cité et de leur vie. Mais on est un peu loin de ce qui nous occupe, même si c'est quand même fortement lié. Et encore merci à Stéphane de la notion de dévouement, de son engagement et puis surtout de la qualité des conférences qu'il nous présente. Parce que pour avoir maintenant l'habitude de ce qui est présenté par les conférenciers, je sais que Stéphane est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. A préparer nos soirées et au moins pour ça, il faut en remercier parce qu'il a aussi une vie d'enseignant, une vie familiale. Et il prend sur son temps de loisir, sur ce que j'appelle la scolée, donc le temps libre qu'on s'accorde pour y rentrer des choses, pour faire ce qu'on a envie d'y faire. Et bien Stéphane consacre une partie de cette scolée pour préparer nos journées de l'université populaire. Et encore un grand merci Stéphane. Et bonne nouvelle, il est déjà d'accord pour revenir en prochain. Tu sais bien comment je fonctionne. Je lui ai proposé tout à l'heure de traiter des utopistes. Alors merci, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à vous tous. Je tiens à dire que dans la vie, on a des chances, on a les chances de la rencontre. Et Jean-Pierre, de t'avoir rencontré, c'est une chance dans la vie. Voilà, alors ce que je vais traiter en revanche, c'est la question de la culture coloniale. Et je vais essayer de montrer comment une idéologie coloniale s'est construite durant toute cette histoire de la colonisation, cette histoire en vie. Et alors pour commencer, je vais vous citer un petit passage du ministre des colonies, un discours qu'il prononce en 1920. Le ministre est Albert Sarrault. Je vous le cite. « Il est absolument indispensable qu'une propagande méthodique, sérieuse, constante, par la parole et par l'image, le journal, la conférence, le film, l'exposition, puissent agir dans notre pays, sur l'adulte et l'enfant. » Et là, on voit bien que la conquête et la domination coloniale que nous avons étudiée la semaine dernière et il y a 15 jours a été soutenue par une propagande d'État très puissante qui a forgé un imaginaire coloniale, un imaginaire aussi de l'indigène qui a, je vais essayer de vous le montrer, a formé une idéologie coloniale cohérente. Là, durant les 50 minutes environ que je vais m'accorder, j'essaierai de montrer comment s'est organisée cette propagande. Et je commencerai par m'interroger sur quelles forces sociales l'ont soutenue. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ensuite, quels sont les stéréotypes qui ont été véhiculés sur les indigènes et comment ces stéréotypes ont été, je dirais, gelés, vraiment ancrés, naturalisés. Et vous verrez qu'il y a des résonants jusqu'à nos jours. Et je terminerai, si j'ai le temps, sur les résistances aussi. Quelles ont été les résistances à cette idéologie dominante ? On en a parlé quelques fois, la journée est revenu. Donc, premier point, la colonisation a été soutenue par ce que l'on appelle le parti colonial. Un parti colonial qui a été extrêmement puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, le parti colonial, surtout dans la première moitié du XXe siècle ? Ce n'est pas un parti au sens traditionnel, comme on peut l'entendre maintenant. C'est plutôt un groupe de pression. Un groupe de pression qui a été très efficace, qui s'est constitué dans les années 1890, en pleine période républicaine. Je vous ai dit que la Troisième République était très importante sur ce point. Et ce groupe a cherché à inspirer la politique extérieure de la France. Et ce groupe a soutenu la propagande du mythe impérial, de ce mythe de la France des cinq partis du monde. Vous allez voir, il y a un matériel énorme sur ce point. Qui composait ce parti colonial ? C'était bien sûr des hommes politiques. Le parti colonial, le groupe du parti colonial, se forme en groupe parlementaire en 1892. Il prend tout de suite une grande importance. Il y a 42 députés en 1892 qui adhèrent, si vous voulez, à ce groupe. Et en 1892, alors sur environ 400... Voilà, à cette époque-là, c'est plutôt du 400-450. Et dès 1893, il y a 113 députés. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. C'est le deuxième groupe après le groupe rural. Donc ça a un poids politique important. Poids politique en plus, parce que ces députés qui appartiennent au parti colonial appartiennent à toutes les tendances politiques. Donc il y a des monarchistes, ça va même jusqu'aux radicaux de gauche, et la majorité de ces députés sont des républicains modérés. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. La colonisation a été soutenue par ces républicains qui arrivent au pouvoir, surtout dans les années 1880, qui sont ce que l'on peut appeler des républicains opportunistes, et qui sont vraiment les grands tenants de la colonisation. Ce parti colonial a un leader. Alors, je vais vous citer son nom, je pense que très peu d'entre vous le connaissent. C'est Eugène Etienne, qui a été un président du groupe colonial de 1892 à 1914. Il est, durant cette période, député de l'Orani. C'est un républicain modéré. Il a été plusieurs fois ministre. Il est aujourd'hui quasiment oublié. Mais, à cette époque, c'est un des hommes clés du système républicain. Je vous cite une petite citation du député Delcassé, qui sera aussi au gouvernement. En 1903, il dit « Etienne a dans ses mains le sort du cabinet. Son groupe constitue l'appoint qui est indispensable à celui-ci pour vivre. » Donc, vous voyez, un homme d'influence, complètement obligé, oublié aujourd'hui, mais très important à cette époque. Dans ce groupe, on retrouve toutes les grandes figures des républicains modérés de l'époque. Je vous en cite quelques-uns. Ça, peut-être que les noms vous résonneront. Félix Faure a fait partie du parti colonial, du groupe colonial. Raymond Poincaré, Gaston Doumergue, Paul Doumer, Albert Lebrun. Vous voyez, je vous en cite quelques-uns. Pourquoi je vous cite ceux-là ? Ils deviendront tous présidents de la République. Et tous ont soutenu la cause coloniale. Et tous ont été dans ce groupe. Mais ce parti colonial, ce n'est pas qu'un parti politique. C'est aussi une nébuleuse, si je puis dire, d'associations et de groupes d'influence. Trois groupes d'influence majeurs. Tout d'abord, et ça, c'est un phénomène de la fin du 19e siècle, la colonisation est soutenue par les sociétés de géographie. Alors, il y a des dizaines et des dizaines de sociétés de géographie qui, vraiment, prospèrent à la fin du 19e et durant tout le début du 20e siècle. Elles prospèrent à partir des années 1860. Et ces sociétés de géographie ont surtout comme axe d'étude l'exploration, donc, outre-mer, la volonté de découverte des régions inconnues. Et elles affirment leur ambition de conquête coloniale. Par exemple, ce sont les sociétés de géographie, et notamment la société de géographie de Paris, vous savez, qui développe intellectuellement, si je puis dire, le projet dont j'avais parlé la semaine dernière, d'unir dans une grande union africaine-française, le Soudan central qui aurait uni l'Algérie, Algérie-Tunisie, jusqu'au Congo. Vous vous souvenez, c'est cette ambition de maîtriser toute cette Afrique centrale. Eh bien, ça, ça vient notamment de géographes qui sont très puissants, notamment dans ces sociétés et à l'université. Deuxième groupe d'influence très important pour soutenir la cause coloniale, ce sont les loges maçonniques. La maçonnerie a une importance très forte dans le soutien à la colonisation, et beaucoup des hommes politiques qui étaient dans le groupe parlementaire colonial étaient des francs-maçons, et pour faire avancer la cause coloniale, il y a eu, on a calqué, si je puis dire, la pratique des loges pour faire avancer la cause. On a, ces hommes politiques ont plutôt travaillé les réseaux plutôt que l'opinion. Il y avait une solidarité entre frères, notamment avec des interventions dans les ministères, des interventions notamment au ministère des colonies, pour faire avancer les dossiers, notamment les dossiers de conquête et la création notamment de l'AOF et de l'AEF. Enfin, troisième grand groupe de pression qui a fait prospérer le parti colonial, ce sont les associations pour la défense des intérêts économiques et commerciaux, c'est-à-dire, autrement dit, les lobbies patronaux. Il y a un lobby patronal qui est très important pour la colonisation, c'est l'Union coloniale française, et je vous cite cette Union coloniale française, parce qu'elle vient, elle est issue d'un négociant marseillais qui crée cette union en 1893. Cette union se veut, je cite, une chambre syndicale du commerce colonial, pour développer les échanges, mais aussi, ces unions vont développer tout un réseau de propagande, si je puis dire, pour faire connaître la colonisation française et pour faire connaître l'œuvre de colonisation. Ils organisent des débats mensuels, ils organisent des banquets annuels, ils organisent des congrès tous les deux ou trois ans, ils éditent des ouvrages et des brochures, ils financent un périodique, la quinzaine coloniale, et même, il y a un quotidien, la politique coloniale, qui est financée, vraiment à bout de bras, par ses patrons dans l'Union coloniale française. Donc vous voyez, je pense, j'ai voulu commencer par cela, pour vous dire que la colonisation a été soutenue par de nombreuses forces sociales, et ce parti colonial qui n'a jamais atteint un mouvement de masse. Dans les années 1930-1935, il y aura jusqu'à 40 000 adhérents dans des unions de ce type, mais ce n'est pas massif. Ce n'est pas massif, mais il y a des forces sociales très fortes, très puissantes, qui ont réussi à soutenir politiquement la colonisation. Et aussi, c'est mon deuxième point, qui ont organisé une propagande qui a véritablement inondé la société au XXe siècle. C'est surtout au début du XXe siècle que la question coloniale va inonder les débats, et cela par tous les types de supports. C'est ça, je vais vous montrer et présenter quelques exemples. Faire connaître la colonisation, ça passe par l'image, ça passe par le texte, ça passe par les grandes expositions coloniales, etc. Et il y a une agence qui va centraliser cela, une agence créée en 1919, c'est l'Agence Générale des Colonies. Et cette Agence Générale des Colonies, une agence publique, va véritablement, je dirais, centraliser les images des colonies. On estime, c'est Pascal Blanchard qui estime cela, que 80% des images des colonies viennent de cet agent jusqu'en 1962. Donc vous voyez, tout ce que je vais vous présenter, tout ce que l'on voyait sur les colonies, alors ça a passé par le film, ça a passé par la carte postale, etc., était centralisé, si je puis dire, et vous allez voir qu'il y a une certaine unité, en fait, dans l'imagerie et dans le discours. Alors, la première cible de cette propagande, c'est la cible des enfants. Vous le savez, on va développer plein de choses, de la BD, on va créer des jouets, on va, bien sûr, écrire des manuels scolaires qui présentent la colonisation française et qui présentent aussi l'indigène, surtout le noir, mais aussi l'arabe, mais aussi ce que l'on va inventer, l'indo-chinois, etc. Et regardez, quel est le ton ? Alors, je vous ai déjà présenté des manuels, mais là, regardez, un cours supérieur, donc c'est le document 1, un cours supérieur de 1902, histoire de France. Comment devons-nous coloniser ? Malheureusement, les méthodes de colonisation ont trop souvent pêché par la violence. On a prétendu que la guerre était légitime contre des races inférieures, qui n'étaient pas permis de laisser inexploiter tant de richesses jusqu'alors perdues pour le genre humain. La France, toujours capable d'une action généreuse et plus humaine, a été la première à préconiser la méthode pacifique, plus habile, plus sûre. Elle veut imposer ses colons aux indigènes, non par la force des armes, mais par les bienfaits de la civilisation. Elle veut une pénétration lente du pays. Les colons apparaissent non comme des maîtres cruels et avides, mais comme des guides plus instruits, comme des protecteurs. Et là, on touche véritablement le langage qui, du début du XXe siècle jusqu'en, je dirais, jusqu'en 1950-1962, va être le langage officiel de la colonisation. On efface la conquête et l'idée qu'il faut mater ces indigènes, notamment les Algériens. Non, là, la colonisation est faite pour amener le bien, l'école, la santé, le bien-être à ces êtres inférieurs, mais que nous, Français, devons propager. Et vous allez voir, cette idéologie, cette pensée est extrêmement partagée. Je vous ferai lire un texte de Jean Jaurès, pas le plus réactionnaire de la scène politique, loin, loin de là. Eh bien, Jean Jaurès, jusque dans les années 1880-1890, aura cette opinion-là. et ça, vraiment, je pense qu'il faut bien se le dire, voilà comment on ancre une idéologie et comment elle est partagée très très fortement. Et dans le même temps, dans le même temps, on propose aux enfants, par exemple, des bandes dessinées. Je voulais vous trouver aussi quelques jouets, mais c'était plus difficile. Mais là, regardez, une bande dessinée qui paraît dans un journal, L'Épatant, un journal pour enfants qui était beaucoup lu à cette époque, 1930-31. Il y avait, notamment, on y visait les pieds nickelés, etc. Et, bien évidemment, là, on s'amusait gentiment sur le noir, le tirailleur, vous voyez, avec tous les stéréotypes. Et bien sûr, un tirailleur qui parle, le petit nègre. Donc, il parle français, mais, vous voyez, avec le yabon. Est-ce que les autres pays colonisateurs, de Vente, avaient les mêmes pratiques ? Alors, oui, il y avait, alors, certains, par exemple, alors, là, moi, j'ai voulu me centrer sur la France, mais, par exemple, en Belgique, on va retrouver exactement ce même type aux Pays-Bas, etc. Avec la colonisation britannique, c'est un peu différent, parce que vous savez que la colonisation britannique est bien plus ancrée sur le commerce et beaucoup plus ancrée aussi sur, je dirais, l'autonomie des colonies. Et très vite, dès les années 1930, il va y avoir la création du commonwealth qui va changer les formes de colonisation. Mais, cette idéologie et cette vision, en fait, d'un être supérieur, le blanc, et les autres inférieurs, c'est partagé par l'ensemble du monde blanc. L'ensemble du monde blanc. Et pas seulement, et pas seulement, je le disais il y a 15 jours, le phénomène de colonisation est un phénomène mondial. En Asie, il y a un mouvement de colonisation aussi, par exemple, des Japonais, par exemple, des Mandarins. En Amérique, il y a un phénomène de colonisation aussi en Amérique du Nord. Par exemple, les Comanches au 19e siècle, au 18e, pardon, les Comanches au 18e, sont un peuple colonisateur de nombreuses terres d'Amérique du Nord. Vous voyez ? C'est vraiment, disons, c'est un stade historique où il y avait cette conception-là, notamment, de l'infériorité. On pourra y revenir après, si vous voulez. Alors, deuxième cible dont je voulais parler, c'est aussi la volonté de propager ce message et cette culture coloniale partout dans le peuple et on va utiliser des médias très populaires pour diffuser l'imagerie coloniale. et notamment, un média qui est très important à partir de la fin du 19e siècle et durant toute la première moitié du 20e siècle, c'est la carte postale. C'est mon document 2. La carte postale, c'est une pratique sociale, notamment une pratique populaire extrêmement répandue. Je suis sûr que vous en avez tous vu, des cartes postales soit du 19e, soit du début du 20e siècle. C'est un support de communication de masse. Il y a des dizaines de millions de cartes postales qui circulent, des dizaines de milliers d'exemplaires. Souvent, on envoie la carte postale comme souvenir en écrivant très très peu. On ne se raconte pas dans la carte postale, on envoie surtout de l'image. et souvent, la carte postale est écrite. Il y a une image, on écrit au recto, pas au dos de l'image, on écrit sur l'image comme bon souvenir, si vous voulez, d'où on a été, etc. Et, une partie des cartes postales va avoir comme thématique les colonies. Alors, ça va être, on va envoyer des paysages, des colonies, etc. Et aussi, ce que je vous ai photocopié, c'est qu'il y a une thématique qui va être très répandue, c'est la thématique de la femme indigène. Thématique de la femme indigène et là, regardez, deux photographies, mais alors, j'aurais pu en prendre, il y en a des dizaines et des dizaines, il y a même des livres là-dessus, une thématique qui va en fait érotiser la femme indigène, les femmes indigènes, les érotiser et regardez, là, vous avez une femme arabe, une femme noire africaine et ces femmes sont quasiment systématiquement dénudées. Vous voyez, et y compris, y compris la femme arabe et s'ennu, c'est, alors là, c'est une pratique très courante et là, ça va développer, en fait, une thématique de les femmes indigènes sont des femmes attirantes, sont des femmes qui sont aussi assez faciles et pourquoi la nudité ? Parce que l'indigène est à l'interface de la civilisation et de la sauvagerie et donc une femme arabe, noire, etc., eh bien, elle se fait photographier ou elle se promène nue parce qu'on est proche de l'animalité et vous allez voir, je vous montrerai des textes qui vont là-dessus. C'est un peu le cas de la Vénus tentante ? Oui, alors là, exactement. Il y a l'animalité humaine et dans les expositions et alors là, dans les... cette Vénus qui... Voilà, elle a été exposée. Voilà, exposée. Alors, dans des foires au départ, et ensuite, ça va devenir un sujet d'études aussi. Oui, il y a aussi la littérature quand même, et tout ça, Flaubert, l'État, l'État, est un véhicule extraordinaire qui pénètre toutes les couches sociales. Et l'image, c'est un révélateur en fait, de diffusion des idées. Mais effectivement, la littérature est remplie de cela et vous allez voir, je vais vous faire lire un petit texte de mots passants, vous verrez, là, ce sera sur l'arabe, mais question cliché, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Alors, troisième cible, troisième, troisième, je dirais, outil de propagande absolument extraordinaire, c'est le développement des expositions coloniales. Alors, ces expositions coloniales commencent à la fin du XIXe siècle et partout en France, on va en organiser et on organise ces expositions dans un but, c'est inviter le monde, inviter des millions de personnes à admirer les beautés des colonies. Alors, regardez, là aussi, il y a un jeu d'images assez extraordinaire, c'est mon document 3. Tout d'abord, mais parce qu'on est à, disons, en Provence, je vous ai fait, je vous ai reproduit les deux affiches qui annoncent les deux grandes expositions coloniales à Marseille. Première exposition coloniale à Marseille en 1906 et la deuxième en 1922. Regardez, alors là, vous n'avez pas la couleur, j'aurais bien voulu vous les projeter mais vous voyez tout de même qu'elles sont de grandes qualités. Regardez, par exemple, en 1922, comment est composée cette affiche. Vous avez les femmes des trois grandes possessions françaises, la femme cabile, la femme indo-chinoise et couché au pied, je dirais, la noire africaine. Vous voyez, donc, il y a une composition avec des proportions différentes et qui tient le drapeau, c'est le drapeau français, bleu, blanc, rouge, qui tient le drapeau, c'est la cabile qui, disons, dans la hiérarchie des peuples indigènes, là, vous voyez, et au-dessus des eaux. Et regardez, au second plan, vous reconnaissez Notre-Dame de la Garde, l'image typique de Marseille et surtout, regardez, et surtout, vous avez un navire de commerce avec le message que Marseille est la ville du commerce colonial. Et donc, on va présenter, aussi bien en 1906 qu'en 1922, Marseille comme la grande ville du commerce et on va présenter le fait que Marseille s'enrichit grâce aux colonies. Qui est à l'initiative de ces deux expositions à Marseille ? C'est assez intéressant. c'est une initiative patronale. Deux hommes sont les chevilles ouvrières. Tout d'abord, le président de la Société de Géographie de Marseille, ça va vous dire quelque chose, Jules Charleroux. Et, deuxième cheville ouvrière, c'est Adrien Artaud qui, dans les années 1910, est le président de la Chambre de Commerce. Et donc, ça, c'est assez important à savoir, vous voyez, je le répète, sans cesse, la colonisation est portée, poussée par le patronat qui a en tiré beaucoup de bénéfices. À Marseille, le succès est assez prodigieux. Pour l'exposition de 1922, l'exposition qui a lieu au Parc Channot, les deux, c'était un terrain militaire, et en 1906, on consacre ce terrain militaire à construire tous les temples, etc. Et, en 1922, c'est aussi au Parc Channot qui deviendra ensuite un parc après l'exposition coloniale. Et donc, 3 millions de spectateurs. Mais, l'apogée de cette mode, je dirais, de l'exposition coloniale a lieu en 1931. Alors là, en 1931, c'est la grande exposition coloniale, si je puis dire, à Paris. En 1931, on venait de fêter le centenaire de la conquête de l'Algérie. Et là, on nomme Lyotet, vous savez, qui était gouverneur général du Maroc, on nomme Lyotet un commissaire de l'exposition. C'est lui qui va organiser cette exposition. Il est auréolé de ce grand colonisateur islamophile. Et il va véritablement créer un événement. Il y a, je vous ai mis trois images. et tout d'abord, regardez les affiches, c'est très intéressant. En fait, on fait deux affiches. Deux affiches, ça, c'était voulu par Lyotet parce que cette exposition va vouloir affirmer deux choses. La première chose, c'est que on affirme par cette exposition et par cette affiche, vous voyez, où il y a les quatre personnages de couleurs différentes, que la France, c'est la France des cinq parties du monde. Et vous le voyez, on invite les visiteurs à faire le tour du monde en un jour parce qu'effectivement, la France, c'est le monde entier. Et la France est ce pays et cette république qui fait l'union de toutes les races. Voilà, c'est ça le discours voulu par Lyotet. Vous voyez, ce n'est pas un discours de haine, c'est ce discours-là. Et cette affiche est le symbole de l'union, de la domination du monde. Une domination qui s'exprime, regardez, par le drapeau français. Et regardez où il est, ce drapeau français. Bien sûr, en couleur, il est bleu, blanc, rouge. Et regardez, il est sur un minaret. Et donc, vous voyez, le message est extrêmement fort. La France est partout et ses valeurs vont partout et y compris sur les édifices religieux de l'islam. Mais, il y a une seconde affiche. Lyotet voulait absolument séparer les deux. Regardez, la seconde affiche élimine, si je puis dire, les indigènes et c'est le colonisateur qui est mis au centre de l'image. Et là, le message est aussi clair, c'est le guide blanc qui incarne l'avenir de la nation. Et vous voyez, donc là, vous avez aussi une affiche, un bleu, blanc, rouge. Les tons sont en bleu, en blanc et en rouge. et vous voyez ce colon qui regarde sans doute un horizon lointain. Donc, cette exposition coloniale qui va durer près de six mois a lieu au bois de Vincennes et donc tout le bois de Vincennes est aménagé en en comment dire, en en espace qui présente tous les lieux des colonies françaises et le clou du spectacle de si je puis dire est ici. Notamment, on reconstruit le temple le temple maire d'Ankor Bat, donc un temple du XIIe siècle et on le reconstruit totalement à l'identique. C'est absolument immense et donc tous les visiteurs se pressent notamment pour aller voir ce temple. Je dis tous les visiteurs, c'est un succès absolument prodigieux. Il y a 33 millions d'entrées en 1931. 33 millions de personnes viennent visiter l'exposition coloniale à Vincennes et vous voyez à Vincennes on vient vraiment visiter les splendeurs de l'Empire. Parce que souvent et notamment il y a eu des très belles choses décrites là-dessus, souvent on parle vous savez notamment du village Kanak qui est exposé et il y a eu une histoire rocambolesque parce que en fait parce que c'était des zoos humains mais au 19ème siècle qui ont perdu mais qui étaient sur le déclin et il y avait un zoo tenu par un Allemand qui a un problème avec ses animaux et il fait un marché et une partie de ces Kanaks qui étaient au départ au bois de Boulogne vont partir de l'exposition et vont aller faire la tournée allemande. Mais ça c'est au bois de Boulogne. Là vous voyez on a changé d'époque au 20ème siècle on veut montrer la splendeur des colonies et non pas ces indigènes qui seraient encore cannibales. C'est plutôt la grandeur que l'on montre à Vincennes. Voilà. Donc là je vous ai montré l'ensemble des dispositifs pour pénétrer pour que l'idée coloniale pénètre. Mais maintenant en 3ème point je voudrais que l'on s'arrête sur les préjugés qui ont été véhiculés par tous ces médias par toute cette propagande. Et je m'arrêterai je pense que ce qui est le plus important à comprendre c'est que on a créé je dirais des idéotypes qui se sont ancrés et qui ont été construits par cette propagande. je m'arrêterai sur 3 3 idéotypes qui sont construits. On construit l'image du noir l'image de l'arabe et l'image de l'indo-chinois mais vous allez voir c'est une 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 construction qui procède de façon un peu un peu différente. Oui mais c'est le noir vous allez voir oui donc tout d'abord le noir qu'est-ce qui est véhiculé sur le noir dans dans la colonisation et il y a en fait deux axes deux axes qui sont qui sont véhiculés c'est l'image du noir comme une force humaine et c'est le noir aussi qui est fort mais qui est indolent. Et regardez ça donne des textes ça donne des textes assez assez parlants et assez étonnants c'est le document 4. On peut écrire en 1907 j'ai devant moi un des porteurs recrutés au dernier village c'est un Laka quelle belle bête pleine de sang et bien racée le poids de la caisse n'a aucune importance pour lui il marche à son allure vive élégante un peu dansante très légère et donnant un peu l'impression de l'envol pourquoi les humanistes de France ne veulent-ils pas admettre que la tête du noir est faite pour porter des caisses et celle du blanc pour penser voyez 1907 et bien là on est vraiment dans cette idée un noir c'est fort et c'est bête et nous blancs sans doute sommes-nous moins forts mais nous avons l'intelligence donc c'est tout à fait normal de les gouverner notamment carrément les animaux oui ah oui c'est étonnant il n'y a pas le collet le cheval alors deuxième 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 stéréotype c'est aussi le noir est indolent et regardez ça peut donner des textes comme cela donc là c'est sur le noir des Caraïbes mais on est tout à fait dans le même type de stéréotypes l'indolent Caraïbe au banquet domestique déride en s'enivrant son front mélancolique enfant capricieux il passe tour à tour de la joie aux douleurs de la haine à l'amour irascible et léger sa mobile inconstance précipite au combat son oisive existence est libre de soucis ivre de sang humain il s'endort sur la foi du soleil de demain le travail habilise sa main victorieuse hors du fond du hamac sa paresse orgueilleuse condamne à la fatigue un sexe infortuné ce despote jaloux n'a jamais pardonné le Caraïbe heureux dans sa simple ignorance traîne jusqu'au tombeau son éternelle enfance et là ça c'est un texte très intéressant aussi parce que vous voyez c'est un texte qui en fait marque tous les grands stéréotypes le noir est rejeté dans la sphère de l'enfance le noir est l'enfant c'est un enfant capricieux c'est un enfant irascible c'est un enfant peu courageux qui eh bien vit vit je dirais au jour le jour sans véritablement se poser de problème et là il y a il y a tout dans ce texte aussi on parle de son sexe vous savez avec le grand stéréotype des grands sexes de noir etc vous voyez tout est véhiculé et là j'aurais pu aussi c'est très connu vous montrer ensuite des images par exemple des images de publicité et vous auriez eu tout cela le Yabon Banania Félix Potin on y revient ou le chocolat ah oui je bats je bats le noir etc etc vous voyez tout est véhiculé par le texte et par l'image vous voyez je voulais vous situer des auteurs c'est vrai qu'on peut aller voir un peu sur internet mais ces personnes qui sont quand même assez critiques ou qui véhiculent ça sont qui parce que mon passant on connait donc on peut être peut-être étonné ou bien on place dans l'esprit romantique machin mais là c'est qui Ernest alors là alors là c'est deux deux textes qui ont un statut différent mais vous voyez là Psycharie c'est un c'est ce que l'on appelle un aventurier il participe là c'est un carnet de route donc là vous voyez c'est un peu comme je vous ai la semaine dernière je vous proposais des textes d'Albert Londres ou d'André Gide ce sont des gens qui pratiquent la colonisation Poiré-Saint-Aurel c'est alors ça c'est très intéressant parce que c'est un un poète et vous savez ça fait partie de ces écrivains complètement oubliés mais qui qui produisaient énormément vous voyez c'est un peu comme la peinture académique tout a été oublié mais ils avaient un poids social énorme et peut-être bon remarque Maupassant avait un poids social aussi très important mais quand on fait de l'histoire en fait ce qui est intéressant c'est d'aller vous voyez au plus propagé et ça ce sont des écrits qui sont extrêmement extrêmement propagés et extrêmement vous voyez porteurs vous voyez c'est comme aujourd'hui je ne sais pas pour un historien dans 50 ans il vaudra mieux étudier des textes de tiens par exemple l'académicien qui est mort là aidez-moi oui il vaudra mieux étudier Dormesson qui à mon avis d'un point de vue littéraire dans 50 ans on sera peut-être sans doute oublié que d'étudier Claude Sarraute vous voyez pourquoi parce que la diffusion de la diffusion du message est beaucoup plus fort sur Dormesson que sur Claude Sarraute vous voyez sauf dans la sphère intellectuelle mais vous voyez en histoire et ça c'est ça qui est intéressant voilà ça a répondu oui oui merci voilà alors cette image du noir va évoluer va évoluer quelque peu avec la première guerre mondiale je vous avec la première guerre mondiale vous le savez il y a un un grand nombre de soldats venant de l'empire qui combattent dans les tranchées en France et les tirailleurs ont été des soldats très valeureux qui en plus ont combattu avec une grande loyauté et ces ces troupes coloniales vous le savez sans doute étaient réservées à l'assaut quand il y avait des assauts vous savez avec cette stratégie de l'assaut dans la stratégie du positionnement et bien qui envoyait alors on envoyait vous savez il y a eu des millions et des millions de morts mais les troupes coloniales étaient envoyées au feu et en première vie et là l'image du noir et l'image du tirailleur sénégalais se modifie après la première guerre mondiale il y a cette image du valeureux soldat qui en plus a combattu plus sauvage que lui a combattu le Bosch et dans les années dans les années disons 1900 1930 il n'y a pas plus sauvage qu'un qu'un allemand et qu'un Bosch c'est ça l'idéologie de l'époque et l'idéologie extrêmement répandue est-ce que vous savez le nom de l'adresse l'adresse où nous sommes ici ah non non je ne suis pas à nous bagner c'est les goums c'est un groupe main opérationnel d'unité militaire et ça regroupait surtout les troupes marocaines à l'époque et c'est la rue d'ici d'accord les morts des goumiers les fondus des goumiers alors deuxième deuxième stéréotype c'est la l'image de l'arabe qui qui est installée ancrée par la colonisation et là malgré l'importance des soldats notamment maghrébins dans la première guerre mondiale qui ont représenté 40 à 50% des troupes coloniales les stéréotypes hérités de la conquête évoluent peu et le stéréotype principal ça va être le stéréotype de l'arabe que l'arabe il faut s'en méfier car l'arabe est un menteur roublat et là autre texte que vous avez sans doute lu un texte de mots passants un texte pour un journal qu'il écrit en 1889 et là c'est assez saisissant regardez c'est là un des signes les plus surprenants et les plus incompréhensibles du caractère indigène le mensonge ces hommes en qui l'islamisme s'est incarné jusqu'à faire partie d'eux jusqu'à modeler leurs instincts jusqu'à modifier la race entière et à la différencier des autres au moral autant que la couleur de la peau différencie le nègre du blanc sont menteurs dans les moelles au point que jamais on ne peut se fier à leur dire est-ce à leur religion qu'ils doivent cela je l'ignore il faut avoir vécu parmi eux pour savoir combien le mensonge fait partie de leur être de leur coeur de leur âme est devenu chez eux une seconde nature une nécessité de vie et là vous voyez deux axes de discours qui s'ancrent vous voyez dès la fin du 19ème siècle l'arabe est menteur il faut de la suspicion sur l'arabe et notamment il y a cela parce qu'ils ont une religion qui pose problème et cette religion c'est l'islam et vous voyez il y a dès le 19ème siècle cette suspicion cette suspicion sur l'islam alors sinon troisième type que l'on construit aussi alors là de toute pièce c'est l'indo chinois alors on parle on va créer dans les années 1880 1890 le l'archétype l'idéal type de l'indo chinois alors que ce sont c'est une multitude de peuples j'en avais parlé en vous expliquant la conquête de l'indo chine et là l'indo chinois va l'image de l'indo chinois qui est donc qui est diffusée c'est une image entre la fascination et la répulsion fascination parce que on considère dans cette dans cette pensée fondamentalement raciste on considère que eh bien l'indo chinois a des qualités que les les noirs ou les arabes n'ont pas alors c'est des qualités artistiques donc là par exemple les mers avec les temples il y a aussi les images des grandes civilisations des mandarins des bons etc dans le même temps on développe l'image de l'asiatique et surtout de l'indo chinois très travailleur dans la culture dans la culture du riz mais aussi des travailleurs très miséreux c'est l'image des artisans misérables et c'est aussi et ça ça fascine pas mal aussi il y a beaucoup d'images sur les indochinois fumeurs d'opium les les indochinoises prostituées les congailles etc vous voyez c'est une multitude d'images comme ça qui qui s'ancrent à partir de cette époque là mais il y a une évolution à partir du début du 20ème siècle et surtout à partir des années 1910 c'est que l'indo chinois on va prendre regard à l'indo chinois car il y a l'image du révolté et l'image d'indo chinois comme révolutionnaire en effet vous le savez peut-être en indochine et notamment dans ce qui deviendra le Vietnam il y a un mouvement ouvrier qui se constitue très tôt il y a de grandes grèves dès la première décennie du 20ème siècle et les indochinois vont être considérés comme menaçants parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire communiste qui se structure très fortement et notamment vous le savez peut-être Ho Chi Minh qui est étudié à Paris organise un mouvement un mouvement ouvrier un mouvement communiste et indépendantiste très très tôt et la résistance à la colonisation résistance communiste va vraiment prendre des forces dès les années 1920 et très fortement dans les années 1930 en Indochine pour terminer et ça ça me fait une transition je voulais évoquer quelques éléments sur sur les résistances qu'il y a eu à cette idéologie coloniale c'est un rouleau compresseur j'espère vous l'avoir fait comprendre c'est un rouleau compresseur mais il y a eu tout de même des certaines forces politiques et certaines forces culturelles qui se sont opposées à cette vision dominante c'est une résistance assez faible mais je voulais vous en parler tout de même deux points est-ce qu'il y a eu une résistance politique à ce parti colonial à cette idée de la grande France il faut le dire et ça je l'insiste je l'ai beaucoup dit déjà cette résistance politique politique est faible elle est faible au 19ème et au 20ème siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale il y a assez peu d'opposition politique à la colonisation et c'est pour ça que je vous ai présenté un texte de Jean Jaurès même l'unificateur du mouvement socialiste en France Jean Jaurès a une position assez ambigüe sur la colonisation et voilà ambigüe voilà en 1884 il est pour une colonisation mais c'est ça qui est très intéressant pour quelle colonisation est-il il est pour la colonisation je dirais civilisatrice vous voyez il n'y a pas on n'est pas dans un dans un discours on n'est pas dans un discours de de conquête quand nous prenons possession d'un pays nous devons amener avec nous la gloire de la France et soyez sûrs qu'on lui fera bon accueil car elle est pure autant que grande toute pénétrée de justice et de bonté vous voyez il y a cette idée et cette idée là il y croit oui alors Jean Jaurès oui il y croit parce que ça Jean Jaurès ça on ne peut pas lui faire reproche et oui et il y a donc par exemple la gauche et bien cette idée que et bien oui la France a comme devoir d'amener la justice et la bonté alors je vous j'ai nommé cela les ambiguïtés de Jean Jaurès parce que là je vous présente un texte de 1884 vous savez qu'il est élu mais il est élu comme républicain indépendant si vous voulez ensuite ça je dirais son ancrage socialiste s'affirme surtout à partir des années 1890 et dans les il y a un basculement il y a un basculement au début du 20ème siècle et notamment en 1907 et en 1911 Jean Jaurès fait des discours de condamnation de la colonisation comme comme elle s'effectue en France il faut être bien clair je voulais préciser cela là c'était un seul exemple mais pour vous montrer que eh bien oui on peut être socialiste et on peut être pour la colonisation et d'ailleurs je vous présenterai le principal parti qui a lutté contre les colonies mais c'est un parti aussi qui aura certaines ambiguïtés alors en revanche il y a certains hommes politiques qui très tôt critiquent la colonisation vous connaissez là je vais le faire je vais le dire rapidement parce que je n'ai pas le temps mais notamment Georges Clémenceau Georges Clémenceau a été un opposant à la conquête coloniale et vous voyez très tôt là nous sommes en 1885 vous vous souvenez il y a 15 jours je vais vous présenter le discours de Jules Ferry ce fameux discours qui dit mais oui il y a un devoir des races supérieures sur les races inférieures il faut leur amener la civilisation et bien là Georges Clémenceau à la chambre lui répond et il dit oh là là nous sommes en 1885 je doute je doute beaucoup parce que ce supérieur inférieur je l'ai entendu mais de la bouche des allemands c'est très intéressant alors au 20ème siècle il y a une force politique qui a été une force anti-impérialiste c'est le mouvement communiste le mouvement communiste s'oppose à l'impérialisme très tôt et notamment je prendrai l'exemple parce que mon sujet c'est la France le parti communiste français a été un parti anti-impérialiste ou anti-colonialiste de 1920 à 1936 et notamment le parti communiste s'oppose à la guerre du Rif il prend partie pour les marocains du Rif contre la conquête française et le parti communiste développe une propagande pour s'opposer à la colonisation je vous ai imprimé deux exemples deux exemples d'affiches qui sont extrêmement intéressantes parce que vous avez tout à fait la je dirais la dialectique communiste qui apparaît dans ces affiches et là il y a une critique extrêmement franche de l'impérialisme avec vous voyez l'idée que la colonisation est une exploitation Lénine écrira que l'impérialisme est le dernier stade du capitalisme oui c'est une exploitation et une exploitation qui profite au grand patronat vous voyez c'est l'affiche du haut le grand patronat qui est soutenu par l'armée coloniale et par les curés vous voyez tout ce discours tout ce discours aussi anticlérical etc du parti communiste et qui est exploité c'est le colonisé et là vous avez cette très belle affiche sur l'Algérie affiche de 1930 vous voyez avec cet Algérien qui est enchaîné qui est vraiment dans les chaînes de l'appareil d'état français je vous disais tout de même on pourra y revenir au débat que même avec le parti communiste il y a des ambiguïtés parce qu'il y a un changement de stratégie du parti communiste je l'évoque très rapidement je pourrais le développer si vous voulez à partir de 1936 et à partir du changement de stratégie donc ordonnée par l'international communiste avec la stratégie du front populaire le parti communiste va avoir un nouveau langage et ça va être le langage de l'assimilation avec le discours que les colons que les colonisés pardon doivent devenir des citoyens français à part entière et donc il va y avoir des avancées sous le front populaire et après 1945 notamment en Algérie le parti communiste ne va pas revendiquer franchement l'indépendance de l'Algérie mais il va revendiquer l'égalité de tous les droits c'est la nuance enfin mais je ne veux pas déborder il y a eu aussi quelques mouvements intellectuels et mouvements artistiques qui se sont opposés au colonialisme et il y a un mouvement surtout qui a été anticolonialiste c'est le mouvement du surréalisme le surréalisme est très opposé à la colonisation et du reste en 1931 ils organisent une contre-exposition vous avez vous avez l'affiche donc d'invitation vous voyez il crée on est en plein dans l'exposition coloniale qui attire 33 millions de personnes et bien eux ils font quelque chose de beaucoup plus modeste une contre-exposition qui comporte trois sections trois parties première partie première section qui est consacrée à la dénonciation des crimes contre le colonialisme deuxième section je voulais absolument vous le dire consacrée à l'URSS et qui est consacrée je cite au donc face au colonialisme impérialiste l'exemple de la politique des nationalités appliquée par les soviétiques et troisième section de l'exposition les problèmes culturels soulevés par le colonialisme et là notamment il présente la richesse de de l'art africain et des arts asiatiques donc vous voyez c'est très modeste c'est extrêmement modeste par exemple cette exposition est visitée par 5000 personnes 5000 personnes elle a lieu exactement en même temps que l'exposition coloniale qui a fait 33 millions de personnes là c'est 5000 personnes je voulais vous les présenter notamment Boris tu avais parlé de cela la semaine dernière mais vous voyez c'est extrêmement modeste ça c'est ça c'est un c'est important pour terminer en conclusion je ne ferai pas une conclusion d'analyse je ferai je laisserai plutôt la voix à aimer Césaire et je vous propose quelques extraits du discours sur le colonialisme qu'il a écrit en 1950 qui a été publié en France en 1959 et peut-être que ce discours clôturera les trois séances que nous venons de de vivre ça clôture peut-être ce qu'a été là le colonialisme du 19ème et du 20ème siècle je vous le lis mais parlons des colonisés sécurité culture juridisme en attendant je regarde et je vois partout il y a face à face colonisateur et colonisé la force la brutalité la cruauté le sadisme le heure et en parodie de la formation culturelle la fabrication active de quelques milliers de fonctionnaires subalternes de boys d'artisans d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires j'ai parlé de contact entre colonisateur et colonisé il n'y a de place que pour la corvée l'intimidation la pression la police l'impôt le vol le viol les cultures obligatoires le mépris la méfiance la morgue la suffisance la mufflerie des élites décérébrées des masses avides aucun contact humain mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme l'homme colonisateur en pion en adjudant en garde-chourme en chicote et l'homme indigène en instrument de production à mon tour de poser une équation colonisation égale chosification j'entends la tempête on me parle de progrès de réalisation de maladies guéries de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes moi je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes de cultures piétinées d'institutions minées de terres confisquées de religions assassinées de magnificences artistiques anéanties d'extraordinaires possibilités supprimées on me lance à la tête des faits des statistiques des kilométrages de routes des canaux de chemins de fer moi je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo océan je parle de ceux qui à l'heure où j'écris sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan je parle de millions d'hommes arrachés à leur dieu à leur terre à leurs habitudes à leur vie à la vie à la danse à la sagesse c'est un texte qui montre sans doute ce qu'a été la domination coloniale et c'est un texte extrêmement important qui inviterait à une autre question c'est que dès les années 20-30 et surtout après la seconde guerre mondiale il va y avoir une lutte anticoloniale une lutte de libération et cette lutte avant tout sera une lutte des populations colonisées et ça c'est un fait historique extrêmement marquant mais c'est une autre histoire voilà merci vous avez des questions et je vais boire un coup vous voulez pas profiter encore 5 minutes de la présence de Stéphane oui s'il vous plaît à partir de qu'on a entendu le mot pied noir situé à la formulation sur ces jeunes personnes qui avaient alors ça c'est c'est dans le mouvement c'est dans le grand mouvement d'émigration qui commence dès les années 1871 juste après juste après la guerre et là quand il y a cette masse européenne je vous rappelle ça va monter jusqu'en 1954 il y a environ un million de pieds noirs oui oui en Algérie et bien dès les années 71 1871 1880 ce terme apparaît voilà parce que notamment il y a cette idée ça on en avait parlé la semaine dernière il y a cette idée que les pieds noirs en fait sont installés vous voyez de génération en génération ça c'est extrêmement mais c'est un terme non c'est pas trop ça vient il y a deux deux versions pour expliquer un petit mot la première c'est simplement les chaussures noires des militaires français et la deuxième c'était que les colons c'était comme les autres les vannes du pied ils avaient les pieds noirs par rapport au cadre français qui était là il y a les deux versions il y en a aucune qui a été vraiment non non parce que le terme ce véhicule ce n'est pas une ce n'est pas voilà ce n'est pas une injure parce que et même je ne sais pas si vous le savez mais donc là c'est autre chose mais après l'indépendance en 62 il y a il y a un mouvement de d'européens et notamment de français qui reste qui reste sur qui reste en Algérie même certains n'étaient pas en Algérie mais ils vont en Algérie pour construire notamment la nation algérienne et aussi le socialisme algérien et on les appelle comment et ils s'appellent comment les pierres du rouge vous voyez les pierres rouges les pierres rouges je voudrais savoir pendant la période de poste colonial qu'on est en train de vivre encore quand même quel est le poids de ces cultures piétinées et comme le dit les césaires ces sociétés vidées d'elles-mêmes est-ce que ça se récupère progressivement est-ce que c'est encore très installé ça alors ce serait vraiment une autre question à étudier c'est très difficile d'y répondre parce qu'il faudrait y répondre scientifiquement quoi qui relève de la sociologie que de l'histoire oui ce que ce que l'on voyez il y a plusieurs éléments là par exemple c'est ces stéréotypes voyez par exemple la méfiance la méfiance envers l'arabe et envers sa religion le le noir fort mais un peu feignant l'indochinois dont il faut voilà fourbe il faut se méfier etc si on pourrait étudier soit de la prose journalistique soit des discours politiques des choses comme ça et on retrouverait ces stéréotypes là voyez mais qui ont une durée de vie extrêmement forte après ce qu'il faudrait étudier aussi c'est la la le poids économique de la colonisation et notamment je l'ai évoqué la semaine dernière le le fait notamment en Afrique en Afrique noire en AOF et en AEF le fait que la colonisation a été surtout une entreprise de vous savez d'actionnaires de grandes compagnies qui en fait n'ont pas investi dans les infrastructures qui ont eu une en fait une économie d'exploitation des matières premières mais qu'ils allaient ensuite exploiter en métropole ça a créé des retards d'infrastructures qui ont été extrêmement qui ont été des handicaps extrêmement lourds dans notamment dans l'évolution économique de ces pays indépendants à partir des années 60 mais là je laisserai plutôt les économistes en 2018 après voilà ce sont des éléments mais par exemple là moi peut-être que Bernard pourrait situer après il y a toujours quand même le fait que dans tous ces pays l'administration le droit est sur le modèle français la monnaie c'est toujours le franc c'est ça donc c'est toujours dans ce que tu viens de dire aussi c'est que l'échange se perpétue et qu'on retrouve à peu près le même mécanisme qu'avec les clés ah oui c'est à dire c'est ça qui est alors oui ça c'est la France-Afrique mais par exemple c'est sûr que on a on a transposé par exemple le système administratif ou le système scolaire français et je vous rappelle par exemple un système scolaire qui était un système scolaire ultra restreint et ultra émitiste parce que ne croyez pas qu'on a créé des écoles partout j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière et effectivement notamment on n'a pas il y a eu durant la colonisation il n'y a pas eu l'émergence par exemple d'une classe moyenne intellectuelle etc et après on a gardé la structure administrative la monnaie l'organisation scolaire etc que l'on a plaqué mais par exemple imaginez-vous pour l'éducation on est par exemple en 1960 il y a un système scolaire donc vous savez vous vous souvenez en trois trois échelons où on recrutait les élites donc à l'échelon du village ensuite à l'échelon municipal et ensuite à l'échelon urbain mais donc c'était les lycées les lycées des années 1950 en France vous ne l'avez pas connu mais vous connaissez l'histoire c'est à dire des lycées ultra élitistes pour une population qui était à 90 95% illettrée vous voyez et bien oui effectivement ça a créé des catastrophes mais après Bernard tu veux intervenir là dessus parce que en économie ou après non on va dire simplement que les flux commerciaux et les flux économiques c'était de l'exploitation de matières premières uniquement l'exploitation de matières premières qui étaient drainées vers les industries françaises avec aucune transformation sur place aucune il n'y a eu aucune industrie ça a bien changé vous avez directement les boites de la forêt non non mais voilà et c'était d'où l'importance que tu as souligné tout à l'heure du centre de Marseille parce que en gros c'était la capitale des relations avec l'empire africain et en contrepartie le marasme un peu de Marseille après les indépendances oui exactement oui je redonne quelques chiffres si donc sur en 1930 je vous rappelle 50% des exportations de tissus de coton venait des colonies 60% du ciment etc etc c'était c'était massif et toute la la transformation était notamment à Marseille agroalimentaire l'île riz etc etc d'où le marasme ensuite des années 70 80 comme tu dis Berlin je dis c'est avec guerre changée parce que bon par exemple on prend l'exemple du Cameroun que je connais un peu vous voyez encore toujours les fourrés les énormes grumes qui vont direct dans les portes alors ce n'est pas vendu qu'en France ils sont vendus au Japon en entier vous voyez c'est connu l'Empire Bolloré c'est aussi des palmerées l'île de palme qui va direct aux usines agroalimentaires en Europe vous avez pour le pétrole ils importent du pétrole mais ils importent de l'essence vous avez ça et après il a aussi parlé de l'image des images qui ont été construites sur les sur les noirs etc mais on pourrait on peut d'ailleurs ça a été fait faire des livres entiers sur des représentations des anecdotes qui sont actuellement encore vécues par des gens par exemple qui sont noirs et voilà donc conférencier s'il est noir il arrive quelque part et comme il a le badge on ne regarde pas son badge et on lui dit ah enfin vous pouvez m'indiquer où sont ceci cela c'est ce que tu crois merci merci Faro est-ce que les anthropologues qui sont quand même arrivés sur le terrain assez tôt comme c'est trop lourd sous François-Héritier ou Mangareth-Mide est-ce qu'ils ont eu un rôle parce qu'ils ont étudié les sociétés la structure les structures sociales et les familles alors oui alors il y a en fait il faut là il faut distinguer deux temps de l'anthropologie parce que il y a un premier temps début 20ème siècle et là les les anthropologues sont des explorateurs qui participent de des stéréotypes etc après il y a tout le mouvement tout le mouvement à partir des années 1930 et notamment qui va être conduit par Claude Lévi-Strauss mais lui qui a son champ d'études au Brésil mais peu importe et là avec Claude Lévi-Strauss l'anthropologie notamment l'anthropologie structuraliste va être une arme intellectuelle pour casser justement ces ces stéréotypes et notamment Lévi-Strauss mais dans les années 50 ou dans 46 48 il faudrait vérifier donc casse complètement la notion de race et ça c'est extrêmement important mais ça va plutôt arriver vous voyez dans bon lui il part au Brésil je pense en 36 38 quelque chose comme ça il faudrait vérifier j'ai pas en tête et ces grands livres qui cassent la notion de race c'est voilà disons après la seconde guerre mondiale mais il y a vraiment deux temps deux temps est-ce qu'on peut dire merci et bravo à Stéphane oui merci et bravo à vous aussi qui avez supporté cette chaleur des projecteurs et puis passer de belles vacances et on se retrouve si vous pour ce qu'il le souhaite chez chez Michel sans c'est ça c'est bien sans route des bonnes des offres pour terminer cette pour terminer cette soirée de l'université populaire dans sous le platane et en partageant quelques quelques verres de vin avec modération et puis quelques gourmandises que chacun et chacune a préparé merci encore pour votre fidélité et votre participation à cette université populaire c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver aussi souvent aussi fidèles et aussi participants et encore merci Stéphane et merci à toi aussi merci 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 merci